Il est 6h52, c'est déjà demain avec Anthony Morel, ça va Anthony ? Très bien Jean-Jacques. Nous sommes exposés chaque jour en moyenne, écoutez bien, à plus de 1000 publicités. Que ce soit à la télé, sur internet, dans la rue, dans le métro. Et on a encore, mais alors, rien vu bientôt. Ce n'est plus nous, nous ne regarderons plus les pubs, ce sont les pubs qui nous regarderont. Alors là Anthony... Ah oui, écoutez, les pubs qui vous espionnent, les panneaux publicitaires dans la rue, vous passez, vous faites peut-être même pas trop attention, vous regardez un petit peu. Mais lui par contre, le panneau, il vous regarde. Il sait que vous êtes un homme ou que vous êtes une femme. Il connaît votre tranche d'âge, il sait même votre humeur du moment. Est-ce que vous êtes attentif à la publicité qui vient de se dérouler devant vous ou pas ? Est-ce qu'elle vous a fait rire ? Est-ce qu'elle vous a laissé complètement indifférent ? Et en fonction de tout ça, le panneau va vous proposer des publicités sur mesure. Voilà, adapté à qui vous êtes. Alors en fait, ils sont équipés, ces panneaux publicitaires, de petites caméras qui analysent les personnes qui passent devant elles et devant nous plutôt. Mais c'est permis, ça ? Alors c'est en France, à ma connaissance, non, mais c'est testé dans d'autres pays. Il y a un certain nombre d'expérimentations un petit peu partout dans le monde pour des panneaux publicitaires intelligents comme cela. Si je roule en Jaguar, par exemple, on va me proposer une Rolex. Exactement, c'est-à-dire que ces panneaux sont même capables de distinguer les marques de voitures. Donc vous êtes dans une vieille Clio, on vous propose une pub pour le McDo d'à côté et effectivement, vous êtes en voiture de luxe, on va vous proposer des montres de luxe absolument incroyables. C'est un peu le principe des publicités ciblées qu'on a sur Internet, qui sont en fonction de votre navigation, de qui vous êtes, etc. On va vous proposer des publicités spécifiques. Là, c'est la même chose, mais dans la vie réelle. Même les publicités qui sont sur notre smartphone, nos smartphones pourraient nous espionner en utilisant la caméra du téléphone. Bien sûr, la caméra et les systèmes de reconnaissance faciale qui sont de plus en plus souvent... Mais non, mais non, Jean-Jacques, pas du tout ! J'en ai marre ! Non, 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 je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant. Non, en plus, regardez le mien à côté de celui d'Anthony Moret. Regardez-moi ! Regardez Anthony Moret ! Moi, le mien, c'est un ancien modèle. Il est pas mal déjà, le motard. Anthony, il peut être dans le futur. Non, Anthony Moret. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une application qui fait beaucoup parler d'elle aux Etats-Unis en ce moment, elle s'appelle Précho. Elle vous propose des billets de cinéma gratuits, mais il faut accepter de regarder 15 minutes de publicité sur son smartphone. Mais quand je dis regarder, c'est pas je lance la publicité et je pose mon téléphone. Oui, parce que j'allais dire, il y a déjà des systèmes comme ça sur Internet, quand tu veux voir un filtre, un exemple. Oui, alors là, le truc, c'est que la caméra du téléphone te regarde et si tu détournes le regard, la pub, elle s'arrête. Si tu poses le téléphone, la pub, elle s'arrête. Et elle ne reprend que lorsque tu es bien attentif à ce qui se passe devant toi. C'est le temps de cerveau disponible. C'est exactement le temps de cerveau disponible. Nous sommes domestiqués. Écoutez, ça va assez long. Mais alors, jamais je ne ferai ça. Jamais ! Écoutez bien ce que je vous dis. Certains imaginent même des publicités qui murmurent dans le creux de notre oreille quand on est dans les transports en commun. Alors là, c'est une expérimentation complètement dingue. Je ne dis pas que ça va se généraliser, mais ça a été testé dans le métro. Pas à Paris, c'était une agence publicitaire. Où en gros, vous êtes dans le métro, vous finissez votre nuit, là vous avez la tête collée contre la vitre. Et là, vous entendez une voix dans votre tête. La pub pour je ne sais pas quoi, la dernière Mercedes. En fait, le son, par conduction osseuse, vibre le long des vitres, le long de votre boîte crânienne et arrive directement dans votre oreille interne. Expérimentation complètement dingue. Vous avez la tête contre la vitre et vous avez de la publicité. Vous imaginez le truc. C'est devenu fou. Une vraie expérimentation. Pardon, je décris le monde. Laissons la nouvelle technologie et retrouvons nos téléphones à clapper. Oui, oui, oui. Le monde tel qu'il sera. Ça nous promet un bel avenir, tiens.